Et puis, ce sont malheureusement 70 piétons et cyclistes qui ont perdu la vie sur nos routes dans la province en 2023, selon l'Association des directeurs de police du Québec. Mais derrière les statistiques, il y a des familles. Souliers et Vélo-Fantôme Québec dévoilent son premier mémorial de l'année demain. On rejoint Séverine Lepage, qui est porte-parole de l'organisation, pour en parler. Bonjour, Mme Lepage, et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, demain matin, dimanche, on installe le premier vélo blanc de l'année. C'est à l'honneur de qui? C'est pour rendre hommage à Éric Roy, qui est mort au mois de juillet l'année dernière. Donc, c'est à l'angle Papineau et de Maisonneuve. Et c'est important de souligner que c'est quand même le troisième mémorial qu'on installe sur Papineau. Vélo-Fantôme existe depuis 2013, puis on a installé un vélo blanc au coin Saint-Joseph en 2021 pour Maxime Lévesque. Et un skateboard, une planche à roulettes blanche aussi en juillet dernier. Donc, c'est une artère vraiment très, très dangereuse pour les piétons et les cyclistes et les personnes vulnérables. J'emprunte souvent cette artère principale. Il y a de gros camions qui circulent. Il y a une voie réservée aux autobus. Et il y a des cyclistes aussi qui l'empruntent, cette voie-là, alors qu'il y a des pistes cyclables sur les rues parallèles à Papineau. Il y a peut-être aussi de la sensibilisation à faire au niveau des cyclistes d'emprunter d'autres voies que celle de Papineau, qui est dangereuse. L'exemple que je peux prendre, c'est comme pour Maxime Lévesque. Pourquoi il était sur Papineau? C'est parce que l'endroit où il se rendait était sur Papineau. Il était à, je ne sais pas, trois secondes de où il devait aller. Alors, pourquoi est-ce que les gens prendraient une rue parallèle à celle où ils doivent aller? Et c'est la raison principale pour laquelle les cyclistes vont choisir des artères qu'ils choisissent. Donc, même si ça semble très dangereux, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'aménagements sécuritaires qui pardonnent dans la majorité des cas. Là, pour l'instant, on disait que c'est quoi? À peu près 1 à 2 % de la voirie qui est sécurisée pour les piétons et les cyclistes. Et ce n'est pas assez, étant donné le grand nombre de personnes qui sont à pied ou à vélo qui circulent en ville. Donc, malheureusement, oui, il y a des gros camions, mais c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on a des camions qui ne sont pas adaptés à des humains en ville dans une grande métropole. Puis, c'est ça le point sur lequel il faudrait qu'on s'attaque. Il y a une campagne de sensibilisation de la sécurité qui vient d'être lancée cette semaine. Puis, je pense qu'il faut vraiment marteler le fait que les constructeurs de camions doivent réviser les normes de leurs camions. Ils doivent les rendre plus petits. Puis, il faut vraiment faire attention à tout le monde quand on est sur la route parce que ce sont des collisions malheureuses. Ça aurait pu complètement être évité. Mais malheureusement, plus de camions, plus de volume, plus de véhicules très lourds avec beaucoup, beaucoup de piétons et de cyclistes, ça peut faire des choses très tragiques. Puis, sur Papineau, ils peuvent rouler très rapidement, ces camions. Oui. Bon, pour en revenir à votre activité de demain, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que l'organisation installe un vélo blanc à l'attention d'une personne qui était sans domicile fixe, une personne itinérante. Oui, tout à fait. Puis, c'est un bon lien à faire aussi parce que c'est quoi le moyen de transport le moins cher pour les personnes qui n'ont pas de moyens? Bien, c'est le vélo. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sans logis qui vont se déplacer à pied ou à vélo. Et il y a des risques pour ces personnes-là absolument. C'est la vulnérabilité. Elle est double dans leur cas. Donc, c'est un message important. Puis, on rend hommage à Éric Roy et à sa famille qui ne l'oubliera pas, qui s'inquiétait pour lui, qui avait raison de le faire. Puis, malheureusement, il est mort dans des circonstances qui n'auraient complètement pu être évitées. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que les crises du logement et de l'itinérance ne sont pas étrangères à l'aggravation du bilan routier québécois? Absolument, parce qu'on le voit près des autoroutes, près de toutes les grandes artères. Les gens s'installent là où ils peuvent en ce moment, les personnes qui manquent de logement. Donc, comme on dit, la chose la moins coûteuse pour se déplacer, c'est à pied, mais c'est aussi à vélo. Et c'est abordable un vélo, c'est facile à transporter, c'est rapide. Donc, c'est pour ça que les gens choisissent ce mode de transport, qu'on soit nantis ou pas nantis. Alors, oui, malheureusement, il y a un lien à faire et il faudrait s'y attarder. Et donc, si on tient à la population en ville et à l'itinérance et à la crise du logement, il faut absolument s'attaquer à la protection des plus vulnérables qui se déplacent, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes. C'est quoi la plus grande cause de décès des cyclistes sur nos routes? Est-ce que c'est comme on l'a mentionné, les camions, les collisions avec d'autres voitures ou avec un objet sur la route? Je n'ai pas les plus récentes statistiques, mais de ce qu'on avait déjà vu, c'était les camions lourds qui sont la plus grande cause de mortalité. Si on se base sur ce que des pays européens ont fait, comme en Suède, qui ont adopté Vision Zero, ce que Montréal a adopté, les normes de camions sont très sévères. Et donc, c'est là où ça passe par les constructeurs qui doivent absolument minimiser le format des camions qui circulent en ville, là où il y a des piétons et des cyclistes, parce qu'ils doivent tenir compte du fait que les rues sont plus étroites et qu'il faut circuler plus lentement. Donc, on est capable de moduler notre façon de transporter les biens et d'avoir des plus petits véhicules avec des miroirs latéraux, des jupettes latérales aussi, un devant plat et un signal sonore pour signaler qu'il y a un objet ou quelque chose qui a été accroché. Parce que dans ce cas-ci, ce que j'ai vu, c'est que la personne avec qui la collision est arrivée, ne savait même pas qu'il y avait eu une collision parce que son camion ne lui disait pas. C'est l'outil qu'on donne aux conducteurs qui est très dangereux pour eux. Donc, c'est un peu troublant de penser qu'on choisit encore, les constructeurs choisissent parce que c'est plus facile, c'est moins coûteux. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ça. Les camions sont un gros problème. On peut les rendre plus petits. On est vraiment intigents. On a des ingénieurs extraordinaires. Il faut penser à la population, aux humains en premier. Il y a combien de vélos fantômes installés à travers la province? À travers la province, il y a d'autres personnes que souliers vélos fantômes qui en ont fait, mais nous, c'est notre 24e mémorial qu'on installe. Et dans les mémoriaux, on inclut maintenant les souliers. Oui. On a installé des souliers blancs pour Fabienne Oudbassien à l'automne. Elle est morte sur Saint-Laurent et… Et Jean-Talon. Jean-Talon, exactement. Et nous allons aussi tenir une autre cérémonie pour une autre piétonne qui est décédée. On va la faire le 11 mai. Donc, les souliers, il y a beaucoup de piétons, malheureusement, beaucoup plus de piétons que de cyclistes qui meurent. Mais dans la province, nous, on a installé 24 mémoriaux en tout. Mais ça va être notre 24e demain. Celui demain, c'est le 24e, puis ça inclut aussi celui dédié aux piétons. Oui, c'est ça. Et la planche de Jacob Robitaille, oui, absolument. D'accord. Bon, bien, nos sympathies pour toutes ces familles des victimes, également aussi pour la famille de M. Roy. L'événement a lieu demain à Montréal, 11 h. Séverine Lepage, porte-parole de Souliers et vélos fantômes du Québec. Merci pour votre temps ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.